Bonjour, aujourd'hui on est le lundi 24 janvier 2022 j'espère que vous allez bien, je me suis respecté, je vous ai respecté, je me suis quand même préparé avant de vous prendre là il est 15h15, je vais pas tarder à partir chercher les enfants pour changer hier j'ai fait des hot dogs, je vous ai filmé les passages et tout, j'ai commencé à tester voilà ce que ça donne je tente de faire des hot dogs coréens avec cette recette, puisque j'ai vu plusieurs recettes, ça va c'était la plus rapide vu que je me suis pris un peu à la dernière minute, il est genre 20h il est genre 20h et il se fait tard, du coup je vous montrerai le résultat je vous en montre quand même un avant friture c'est parti j'ai peur qu'il y ait du fromage, j'ai peur que ça coule allez go les trois premiers je crois que le premier il a un peu fuité, ils ont tous un peu fuité ça fait la farine et là j'en ai trois autres je ferai une autre recette, je pense la prochaine fois à la recette la plus longue, ça c'est la recette rapide parce qu'il y avait une recette avec du temps de pause et vu que je m'y suis pris un peu tard, j'avais pas capté qu'il y avait ça en plus j'étais au téléphone avec une copine pendant un petit moment, genre très longtemps moi je passe pas 4h au téléphone mais là j'en ai passé 3 mais ça fait plaisir parce que de toute façon mes potes on s'appelle tellement pas souvent que quand on s'appelle, on s'appelle quoi donc voilà et du coup je sais même plus si je l'ai dit mais en gros vu que on a eu des problèmes de gazinière le feu n'est pas très fort du coup on a acheté en attendant des plaques électriques ouais je disais on a acheté des plaques en attendant parce que bref, normalement il y aura des travaux dans la maison par le bailleur dans toute la tour et tout bon il nous avait dit mi-2022 on sait qu'il respectait jamais les dates donc bon, voilà donc on s'était dit vu qu'on sait pas trop ce qu'ils vont faire comme travaux ils vont retaper partout ils nous ont pas expliqué grand chose mais bref, si ça arrive et qu'on habite encore ici et ben je vous expliquerai ça et voilà et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre du coup on a acheté ça parce qu'on sait pas ce qu'ils vont faire à la cuisine et au pire tu vois on est le fou, il fonctionne encore en plus donc voilà on a fait ça en attendant mais du coup l'huile n'était pas assez chaude pour les hot-d'eugs du coup le fromage sortait c'est pour ça je pense et c'est mieux avec du panko avec du panko ou de la chapelure je pense que avec de la farine le deuxième qui a été que avec de la farine enfin farine mélange farine et reste de panko c'était moins bon c'était moins bon donc on s'en voit qu'un peu importe je divague un petit peu et ce midi j'ai fait des sandwichs coréens aussi à base de pommes de terre carottes on a mis des saucisses découpées même si normalement c'est de la dinde ou des trucs comme ça en tranches on fait avec ce que j'avais parce que voilà au départ je devais le faire ce week-end mais bon bref voilà il y avait quoi dedans encore ? des oeufs j'en ai fait trop d'ailleurs des oeufs mais c'est pas grave et voilà à peu près mayonnaise on a pris pas un burger brioché ça ressemblait à ce qu'elle avait utilisé la fille sur Instagram voilà pour ce début de vlog bouffe en gros c'est tout ce que j'ai fait j'ai fait du code aussi et pour parler un peu du code pendant qu'on y est j'étais au téléphone du coup avec ma pote hier et on a parlé du code tu vois vu qu'elle a eu son permis bravo ça c'est on applaudit en langage des signes avec les deux mains bref elle a eu son permis et tout donc trop bien et tout et du coup on parlait du code et moi je suis dedans je suis en plein dedans et bref elle était comme moi bref et tout ça m'a un peu remotivée j'étais là en mode allez Chris allez Chris du coup j'en ai fait une série ce matin et j'ai eu six fautes donc j'étais bien j'étais là trop bien et bon on verra la prochaine série là je vais en faire je ne sais pas combien mais bon comme on dit on apprend même si j'aime pas ça bref et voilà et là je pense que je vais lire mon livre de code du coup et voilà ce sera déjà ça de fait et que la semaine commence ah d'ailleurs est-ce que vous voulez pas rire mais bon petite information mon ascenseur ne fonctionne toujours pas depuis plusieurs mois on a appelé bref le bailleur et celui qui s'occupe de l'ascenseur je ne sais plus quand milieu de semaine et puis on a rappelé vendredi et apparemment elle sera techniquement en fonction demain on se tient au courant dans les jours à venir mais ça me motivera plus à sortir parce que là c'est vraiment épuisant tu sais tu sors tu sais que t'as les escaliers à monter et tout même quand je l'aime même quand tu veux sortir avec les petits et tout c'est embêtant on a bien râlé et maintenant je pense qu'on va tout le temps râlé de base on râlait pas de ouf mais là on va tout le temps râlé parce que c'est pas normal voilà et voilà et on va se remotiver aussi à bien reprendre le sport et essayer de se fixer une mini routine malgré les enfants malgré la vie quotidienne pour au moins se faire aller 3 séances par jour euh par jour non non Chris tu n'es plus aussi jeune qu'avant non 3 séances par semaine ce serait déjà bien 3, 4 ça serait le top voilà l'époque où je faisais du sport toute la journée est révolue on va essayer de pas être à la bourre en ce moment je n'arrive pas à sortir à des horaires convenables enfin si c'est convenable mais c'est pas en avance donc du coup on est parti sur Brown to Move euh celui là nature avec le neveu c'est parti je crois que j'ai bien dit je verrai au montage c'est pas grave du coup on est mardi 25 janvier euh j'espère que vous allez bien moi ça va euh ce matin du coup j'ai fait une série encore de code vous pouvez suivre ça sur Instagram je pense maintenant je vais poster et tout parce que vous me motivez aussi sur Insta allez go 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 j'ai fait 7 fautes mais on va dire 6 euh go 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 bref j'ai bugué un petit peu euh hier en plus hier j'ai tout fait j'ai fait un peu de coréen j'ai fait d'à manger j'ai fait du sport et tout j'ai fait waouh 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 je me suis dit à l'écrit sur ce motif là boum donc euh voilà euh il y a un brouillard de malade c'est un truc de fou euh il est il est il est 10h03 euh c'est parti pour une nouvelle journée euh les petits sont en train de se réveiller tout le monde se réveille petit à petit c'est pour ça que je fais le code dès le réveil maintenant parce que voilà euh et puis c'est tout ah mais je vous avais pas dit aussi un autre truc euh il y a une ou deux semaines d'ailleurs j'ai reçu euh j'avais reçu euh mon album photo 2020-2021 que j'ai fait j'essaye maintenant de faire tout le temps euh une euh un album photo par année d'habitude j'imprime des photos d'habitude je fais j'imprime une photo enfin des photos individuelles et là je me suis dit que j'allais faire un un album au lieu de faire euh ouais faire un album au moins tout est dedans les gens se reconnaîtront j'applique pas les gens du coup au passage je vous montre que les photos où il y a moi et un peu la qualité du coup des images est-ce que vous vous souvenez de cette photo c'était à l'époque du premier confinement les gars je faisais je crois que je faisais du coup des étirements ou je sais plus quel cours avec caramel c'est trop drôle ah là là je kiffe ça c'était au mariage de mon deux de deux mon cousin vous vous souvenez là il y a une petite kiwi d'amour elle est trop belle regardez-moi moi j'ai pas mis de flash il fait pas six jours mais j'espère que vous voyez quand même bien les photos allez je sais pas si je vous ai montré ça ici mais ça c'est moi bébé moi à la salle moi avec Zita oh Zita tu me manques trop meuf faut trop qu'on se voit aussi quand j'étais en vacances vous avez eu des images sur insta mais pas sur youtube mon deuxième neveu bébé d'amour j'espère que je filme parce que je mets pause sur le truc mais voilà mon petit neveu bébé d'amour j'ai trop aimé cette coupe aussi faudrait que je la refasse j'étais trop trop mignonne et ouais j'ai osé mettre mon premier kimchi et maintenant mes kimchi sont grave beaux à mes petits bébés chats et tout mon petit caramello ma petite kiwi moi j'aime bien j'ai bien aimé aussi cette coupe faudrait que je la refasse mon neveu avec sa copine trop mignon d'ailleurs faut qu'il se revoie j'ai hâte qu'il refasse beau voilà des trucs de bouffe coréenne quand j'ai dessiné goldorak avec les petits pour faire des petits souvenirs des petites photos de la rue parisienne ah j'aime bien aussi cette photo j'aime bien trop mims avec le petit violet même si les mèches tirées je ne rachèterai plus je comprends pourquoi les gens disent c'est bien c'est pratique mais en même temps c'est relou parce qu'en fait c'est chiant et en plus t'en as pas pour tout l'argent clairement pas ohlala ohlala mon premier tobuki d'ailleurs faut que j'en refasse je l'ai fait qu'une fois et tout le monde a kiffé donc faut que j'en refasse j'ai dit j'allais m'arrêter mais regarde moi c'est la poche de l'anniversaire l'anniversaire premier que peut-être mon neveu s'en souviendra qu'on fête ensemble bébé d'amour et puis mon anniversaire surprise trop bien et ça c'était trop bon et tout ça c'était trop bien l'anniversaire de ma pote c'est 18 ans ohlala j'aime trop j'aime trop ça aussi c'était trop bon cette photo avec ma pote et voilà j'ai laissé le repas que ma soeur avait fait en fin d'année ça je sais ça je crois que c'était je sais plus si c'était le jour le réveillon je sais plus mais le petit déj oui c'était le lendemain donc voilà ohlala j'aime trop donc si vous voulez faire j'ai fait sur hop ça voilà et quand j'ai payé je crois 28 euros t'avais je sais plus quelle réduction pour la première fois et mais je crois sinon ça revenait à 30 32 ou un truc comme ça en vrai de prix un truc comme ça presque 40 j'espère que ça filmait j'aurais pas dû filmer comme ça bref mais j'espère que ça n'a rien coupé de ce que je disais je vais regarder histoire d'eux mais voilà si vous voulez vous commander sur pop ça je vous invite à le faire voilà bon il est 11h48 ils sont partis ma soeur et mes neveux donc normalement je suis censée profiter de leur absence pour faire mon coréen mais là je vais remanger ça ça c'est bon en fait je crois que c'est des gâteaux voilà bon et attendez hum vous avez déjà montré mais c'est grave moelleux c'est grave bon je pense à un sablé c'est pas c'est spécial un sablé moelleux avec de la crème sucrée désolé je pars à la bouche pleine vous avez vu toute la bouffe dans ma bouche ce n'est pas grave bref je vais faire mon coréen j'ai commandé un nouveau cahier de coréen aussi et des baguettes des nouvelles baguettes que je recevrai j'espère normalement demain je vous montrerai ça parce que ça me faisait trop de l'oeil et quand un truc te fait trop de l'oeil il faut l'acheter ça veut dire que t'en as vraiment envie et vraiment besoin là ça faisait longtemps que j'en avais envie ah il y a des trucs que j'ai acheté aussi que j'avais mis en priorité pour mon neveu que je ne vous ai pas montré mais j'essaierai de vous montrer ça dans la j'essaierai de vous montrer ça dans la semaine moi je m'en vais faire du coréen à tout à l'heure bon j'étais en train de réviser un peu le coréen avec l'appli Mondly que mon frère m'a offert à mon anniversaire voilà un peu ce que j'ai fait vite fait non c'était pas aujourd'hui j'ai écrit que ça aujourd'hui mais bon voilà et quand j'ai regardé l'heure je me suis vraiment dit il est l'heure qu'il est là il est l'heure qu'il est donc le temps passe beaucoup trop vite je vais aller manger voilà et c'est qui qui a tapé une accélération pour voir le train c'est moi en cours en fait je sais pas si on dit japcha ou japche faudrait que je vérifie en français ça sonnerait plutôt japcha mais en courant plutôt japche je pense les vermicelles de patates douces achetées en magasin asiatique dans une dernière de mes vidéos retour de magasin c'est parti comme maintenant on est sur plaque et pas gaz j'ai fait bouillir de l'eau dans la bouilloire et j'ai mis par dessus et là j'ai mis une quantité de vermicelle de patates douces j'attends que ça s'intègre dans l'eau et voilà je vais rajouter de l'eau et j'en ai remis à bouillir on entend d'ailleurs du coup c'est cuit j'ai rajouté de la sauce soja et de l'huile de sésame j'étais en plein doute je me demandais si ça allait être bon vraiment ce que j'étais en train de cuisiner quoi imagine j'aime pas c'est unиль Facebook c'est terminé Facebook maintenant c'est Instagram c'est Instagram Bonjour, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis en week-end, le Covid a frappé là où je travaille, donc je suis en week-end et normalement je reprends lundi, voilà, mais rien de grave, tout le monde va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, plusieurs choses à vous dire, mais d'abord, petit instant publicité, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce et un commentaire si le vlog te plaît jusque là, et on enchaîne. Du coup, j'ai mis le flash là, pour illuminer un peu là, parce que, vas-y, la lumière est cachée. Bref, je parle trop. Hier, j'ai fait un chapitre, du coup, et j'ai filmé et tout, mais au bout d'un moment, j'étais là, je voulais plus filmer, j'étais là, mais est-ce que ça va être bon ? Est-ce que je fais pas n'importe quoi et tout ? Je vous ai dit ça sur Snap. J'essaye d'être un peu sur Snap, mais très rarement, mais vraiment, si vous voulez me suivre sur un réseau social, c'est vraiment Instagram. Le reste, c'est vraiment compliqué. Et j'ai l'impression que de plus en plus de monde ont du mal à aller sur Snap, ou c'est que moi. En tout cas, ça fait vraiment doublon avec tous les applis. C'est fatigant de refaire deux fois la même story, et Snap, je sais pas, j'ai du mal avec Snap. Instagram, il y a tout, c'est rapide, voilà. Bref, c'est plus simple, j'ai l'impression, d'utilisation, en tout cas, je trouve. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Oui, donc, le chapitre, et au final, c'était super bon, et ça a fait un succès quand même, même si ma petite soeur trouvait ça un peu sucré. Mais voilà, mais sinon, c'était trop bon à refaire. Aujourd'hui, sûrement, je vais faire des tobouki. Je vous avais déjà filmé cette recette, je vous le remettrai dans le i, si je suis pas trop à la bourde dans le montage. Mais sinon, tobouki. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai reçu mes colis. Je dois vous les montrer. Je vais vous montrer ça maintenant. Et trêve de blablabla. Ah oui, et d'ailleurs, il n'y a toujours pas d'attenteur, ils se foutent vraiment de notre tronche. C'est ma soeur qui a appelé. Apparemment, ils ont dit le 4 février, maintenant. Elle m'avait dit ça en message, mais je ne lui ai pas reparlé de ça. Il faudrait que je lui reparle de ça pour savoir ce qu'ils ont dit. Mais apparemment, 4 février. Bref, je vous montre mon truc. Du coup, j'allais commencer ça. C'est un cahier d'exercice, du coup, pour le coréen. Et hier, je regardais et tout, et ça... Non. En fait, je crois que je me suis trompée. J'avais dit handbok, mais je ne sais plus si handbok, c'est la tenue traditionnelle ou la maison. Enfin, la maison, salle. Et bref, j'ai reconnu, lui, le roi Céjean. Et après, le reste, je ne sais pas trop. Je ne me suis pas trop attardée, mais bref, j'ai vu ça comme ça. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Du coup, là, il y a les corrections à la fin, bien sûr, des exercices. Donc, du coup, je feuillette et vous voyez que c'est assez coloré. Et ça, j'aime beaucoup. Je vais pouvoir apprendre pas mal de choses. J'espère que je vais capter. Mais il n'y a pas de raison, je pense. Vous voyez à quel point j'ai kiffé le courrier jusqu'à j'ai acheté le livre. Et du coup, voilà, j'ai fait un peu hier soir alors que j'étais complètement chaos et tout. Et le seul truc que je ne vais pas faire, du coup, c'est la romanisation parce que ça, ça ne m'intéresse clairement pas. Clairement, clairement pas. C'est à éviter et tout si tu ne veux pas te tromper dans la prononciation et puis apprendre des lettres plus françaises. Et après, tu ne sauras pas vraiment écrire en rangle, en coréen. Et du coup, j'ai utilisé mon magnifique crayon pailleté rose que j'ai eu en cadeau à mon anniversaire. Il est trop beau. Et du coup, il est attribué à ce qu'il y en est. Bref, je vais faire ça. Et je me demande si le vlog n'est pas trop long. D'ailleurs, vous êtes team vlog long ou vlog combien de minutes ? Parce qu'en général, je fais 15, voire 20 et rarement plus que 20. Ça dépend aussi de tout ce que j'ai à dire et tout. Je n'ai pas envie de trop faire du blabla et tout. Surtout qu'en ce moment, je ne fais qu'une vidéo en fait. Alors qu'avant, je faisais deux vidéos. Mais il n'y a pas trop trop le temps. D'ailleurs, il existe ce livre en différentes langues si ça peut vous intéresser aussi. Moi, pour l'instant, ah oui, d'ailleurs, 9,90. Merci les sereines. 9,90, j'ai commandé sur Amazon. Ça arrivait vite. Et voilà les autres langues si ça peut vous intéresser pour d'autres langues. Et voilà. D'ailleurs, je crois que je ne vais même pas faire ça. Noter avec des têtes et tout. Au départ, je me suis dit c'est bien auto-évaluation et tout. Mais je l'aime en fait. Parce qu'il y a des trucs que, enfin en tout cas pour le premier, vu que je ne faisais pas la romanisation, ça ne servait un peu à rien. C'était un peu faussé. Sauf si j'enlève ça. Je ne sais pas. Mais bref, je kiffe. C'est parti. Je vais réviser ça. Et dites-moi si vous êtes vlog long ou vlog court. Et puis voilà. Je pense qu'on va partir sur un vlog plutôt long cette semaine. parce que j'ai envie de partager un peu plus sur le coréen là. Par exemple, je vous ai dit ce mot-là, c'est écrit du coup avec l'alphabet. Ces mots-là sont écrits avec l'alphabet coréen. Et là, ils veulent que tu transcries en romanisation. Tu vois par exemple sur YouTube, tu peux retrouver des mots comme ça pour taper si tu n'as pas le clavier coréen ou tu ne sais pas l'écrire en coréen. C'est souvent écrit comme ça. Même moi, je l'ai écrit. Tu vois, des fois c'est un G et des fois c'est un K sur YouTube pour Gimchi. Parce que je crois qu'en remédation, bon on s'en fiche, mais ça se dit Gimchi. Moi, je sais que c'est Gimchi. Ça, c'est Gimbap. J'ai déjà fait, j'ai déjà fait. Poulbougi. C'est ce que j'ai fait hier dans le Japchae du coup, mais avec du vous et pas du bœuf. Mais ça vient du bœuf, donc ça va. Et ça, c'est du Samgupsal. Samgupsal. Mais ça, je n'ai pas fait parce que je ne mange pas de porc. Voilà. C'était juste pour que vous entendiez mon accent coréen. Ah, pire. La légende dit que le soleil ne se lève plus en France. Non, je rigole. Du coup, là, c'est la semaine asiatique à LG. Et apparemment, il y a des trucs pas mal intéressants, dont de l'huile de sésame moins chère qu'en épicerie asiatique. Je crois que c'est 250 millilitres, j'ai vu, pour 2,99 euros. Un truc comme ça. Or que là, j'en ai un de 150 millilitres que j'ai payé, je ne sais plus combien, mais plus cher, au moins 5 euros, je pense. Donc, on va essayer de trouver ça et d'autres petits trucs. Donc, c'est parti. Du coup, avant que j'oublie l'autre colis, enfin, l'autre truc que j'ai commandé, c'est ça. Un set. C'est en métal, en inox, je crois, en métal, je ne sais plus. Donc. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 28 janvier. Maman, on n'a plus de batterie, presque. Il est 16h13. J'en viens à faire cette conclusion. D'ailleurs, j'étais en train de vous filmer, je me souviens, les baguettes, enfin, les baguettes, la fourchette c'était la cuillère que je me suis achetée en rose gold, super mignonne. Et aussi, avant que j'oublie, je viens de filmer là, parce qu'on a fini de manger, les couverts que j'avais achetés aussi pour mon neveu. Du coup, c'était baguettes pour les enfants et c'était grave cute avec une cuillère et une cuillère fourchette. Et en plus, apparemment, la prise en main est super agréable et c'est grave mignon. Après, il ne peut pas tout manger non plus avec ses baguettes. Donc, voilà. Autre chose que je voulais vous dire, je crois, j'avais acheté un autre truc pour mon neveu, mais je ne vous ai pas montré. En gros, c'est le water wow. Ça, ça peut essayer. C'est, en gros, il y a quatre images et en gros, c'est de la peinture à l'eau, en fait. Tu peintures et ça apparaît une image. C'est grave stylé. J'avais vu ça au travail, les petits, ils avaient ça. Du coup, je me suis dit, il faut trop que j'achète ça pour mon neveu. Du coup, là, j'ai fait des toboukis. Oh là là ! Magnifique, magnifique. Trop joli. Je vous mettrai des images et tout. Trop joli. J'ai kiffé. Très bon aussi. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Ce vlog doit être archi long. Je dois le monter encore, finir de le monter en tout cas. Je vous épargne le reste de ma vie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. N'hésitez pas à me suivre partout. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501